Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc sur la chaîne de Crossfit l'Etoile, aujourd'hui on va faire un nouveau format, on va faire un entraînement en même temps que vous. Donc on est parti pour 25 minutes d'entraînement. On va vous expliquer comment faire tous les mouvements et vous allez voir, je vais être avec Mathieu et je vais le coacher pendant 25 minutes. Donc c'est simple, vous prenez votre téléphone, votre tablette, vous branchez sur votre télé ce que vous voulez et vous nous suivez tranquillement pendant 25 minutes. Donc l'entraînement en Crossfit, il est toujours fait de 3 parties. Ici, le Workout of the Day, le WOD, le Skill et le Warm-up. Donc dans le WOD, c'est là qu'on va faire monter un petit peu l'intensité. Aujourd'hui c'est pour les débutants, débutants intermédiaires, on va faire un AMRAP de 8 minutes. Donc l'AMRAP, as many rep as possible, pendant 8 minutes, je reste en mouvement. Il y aura 5 pompes, 10 squat, 10 bêtes holorock. C'est une position de gainage qu'on va maintenir, on va faire une bascule. Encore une fois, Mathieu vous montrera tout ça. Le Skill, 20 secondes ON, 20 secondes UP. Donc 20 secondes de travail, 20 secondes de récupération. On aura position de planche, chaise contre le mur et squat en position basse. On en profitera du coup pour voir comment avoir les bons placements sur ces mouvements. Sur le squat, sur le ball-side qui n'est pas très compliqué et surtout sur la planche. Warm-up, donc pour monter en température. 3 rounds de 10 air squats, 20 shoulder touch et 10 lunges. Encore une fois, Mathieu il sera là pour vous montrer tous les mouvements. L'idée c'est que je vais le coacher pendant 25 minutes et du coup toutes les erreurs qu'il fait lui et que vous risquez de faire, je vais les coacher aussi. Donc on est parti pour 25 minutes d'entraînement. A tout de suite pour le warm-up ! On va commencer notre warm-up avec Mathieu tranquillement. Donc il s'agit de 3 rounds. On va commencer avec 10 air squats. Donc c'est parti mal pour 10 air squats. Donc sur le air squat, je vais avoir le talon largeur des épaules. Je vais regarder en face de moi. Je vais essayer de sortir un petit peu ma poitrine. Voilà, super, ça craque un peu, ça mobilise, c'est parfait. Voilà, on essaie de ne pas trop rebondir en bas, de le faire en force. Une fois qu'on a fait ça, on fait 20 shoulder touch. Donc on se met en position de planche. On serre bien les abdos et les fesses et on va venir toucher chaque épaule avec la main. Voilà, on essaie de bien stabiliser le bassin, serrer les abdos et les fesses. Si on a du mal à stabiliser, on peut écarter un petit peu les pieds. Voilà, super. Voilà, on voit que la mat, il bouge bien le bassin. Sur le deuxième round, je lui demanderai d'écarter les pieds pour bien l'activer. Et ensuite, on part sur 10 lunges. Donc 10 fentes, on en fait 5 par jambe. Voilà, vous pouvez le faire en arrière, en avant. Mathieu la choisit en arrière. Profil plutôt fessier peut-être. Ok, on y va tranquille. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience de son corps et de ce qui se passe. Voilà, bien ressentir les muscles qui se mettent en mouvement. Dès qu'il a fini ses 10 fentes, donc 5 par jambe, on a fait un tour et on part sur le deuxième tour. La même chose, 10 air squats. Donc on prend son temps. Voilà, les pieds bien ancrés dans le sol. On sort la poitrine, on serre un petit peu la sangle abdominale et on respire bien. Super, Mathieu. Donc l'idée, sur des sessions futures, on travaillera notre mobilité pour aller chercher le plus bas possible. La Mathieu a une bonne souplesse. Voilà, donc là, je vais lui demander d'écarter un petit peu les pieds. Voilà, il serre bien les fesses. Il serre les abdos. Yes, et il vient toucher. Là, c'est très très stable. Super. Donc, vous, chez vous, il faut que vos fessiers soient bien engagés. Que les cuisses soient serrées et que je puisse prendre un petit coup de poing dans le ventre. Très léger. Une belle activation de notre sangle abdominale. Voilà, on voit que le haut du dos est activé. Il a les omoplates légèrement rétractées. Et la tête qui regarde le sol pour laisser la nuque tranquille. On est parti sur nos fentes. Yes, et là, il part sur des fentes avant. Voilà, très bien. Comme ça, on varie un petit peu. Donc, l'idée en crossfit, c'est toujours d'avoir l'amplitude la plus complète possible. Donc, vous voyez que là, Mathieu, il vient toucher son genou au sol à chaque répétition. Et c'est ça qui, à terme, va vous rendre mobile. C'est d'aller chercher des amplitudes de plus en plus grandes. On verra ça dans d'autres entraînements. Parfait, Math. Super. On est parti pour un troisième tour. Donc là, le rythme cardiaque, il commence à monter un petit peu. Les articulations, elles commencent à se lubrifier. Voilà, le corps, il monte en température. Donc, avec cet échauffement, on va limiter au maximum le risque de blessure. On va commencer à mettre un petit peu de dépense. Et surtout, on va mettre tout ça en place pour pouvoir faire un bon skill la deuxième partie de l'entraînement. Voilà, super. On voit toujours l'engagement des fesses. Voilà. Cet exercice, il paraît simple. Si vous l'exécutez parfaitement, vous verrez que vous aurez un gros, gros ressenti musculaire sur tout le corps. Il va vous aider à stabiliser le tronc, le bassin, avec l'activation des fesses, des cuisses et des abdos. Et il va réchauffer très fort les membres supérieurs, la ceinture scapulaire, donc les épaules et les bras, pour vous faire monter un peu en température pour la suite. Parfait, Math. Ok, c'est parti pour nos fentes. Très bien. Donc on peut voir que ses genoux, ils sont à peu près à 90 degrés avec le sol. C'est l'amplitude parfaite pour nos fentes. Voilà. On entend que son rythme cardiaque et que sa respiration commencent à monter un petit peu. C'est parfait. Si vous avez du mal, pas de souci de faire les fentes avec moins d'amplitude. Ok, donc on a fait notre première partie. On a fait notre warm-up. Donc on est monté en température. Math, on est chaud ? Très chaud. Parfait. On est parti là sur notre skill. Donc vous allez voir, c'est des positions statiques à tenir pour renforcer un peu votre musculature et stabiliser la posture. On va pouvoir en profiter pour corriger un peu votre mouvement. 20 secondes de travail, 20 secondes de récupération sur 3 mouvements. Je vous les ai présentés au début. Math va vous les montrer juste maintenant. On part dans 10 secondes. Le premier mouvement, ça va être la planche. Donc sur la planche. Allez-y, je vous laisse vous mettre en place. Je vais vous corriger. On serre les fesses. Voilà. On va lever un petit peu le bassin. On serre la sangle abdominale. Yes. Et on vient serrer un petit peu ici. Quasiment la même chose que notre mouvement shoulder touch qu'on a fait juste avant dans le warm-up. Voilà. Math, il est très très bien. Là, il a une très bonne position. On tient encore 3 secondes. 2, 1. Et on peut relâcher. Super. Le deuxième mouvement, ça va être wall sit. Donc ça va être en position de chaise contre le mur. Vous allez voir, il faut se mettre à 90 degrés. Et il va falloir juste tenir. Aujourd'hui, on n'essaie pas, on n'a que 20 secondes. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2. C'est parti. Yes. Donc voilà. Math se met en position. Donc vous ne pouvez pas le voir, mais je confirme, il est à 90 degrés au niveau des jambes. Les épaules sont déroulées. Voilà. Le menton est légèrement rentré. Et maintenant, il y a juste à respirer et à subir un petit peu le mouvement. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. On récupère 20 secondes. Et on va partir sur nos squats. Donc là, Math, ça va être la même chose. Il va devoir tenir la position de squat. On a vu la position de squat dans le warm-up. On va pouvoir la recorriger maintenant. On part dans 3. C'est parti. Donc sur notre squat, l'idée, nous, c'est d'avoir le squat le plus fonctionnel possible. Donc les fessiers, on veut qu'à terme, ils soient entre les talons. Donc je vais lui demander, Math, d'ouvrir encore un tout petit peu plus ses joues vers l'extérieur. Voilà. De porter le regard en face et de venir serrer le milieu du dos ici. Voilà. Vous voyez, il n'est pas complètement affaissé. Tu peux t'affaisser, Math ? Voilà. Il n'est pas complètement affaissé. Remonte un tout petit peu. Il reste en tension. Parfait. On peut relâcher. Très bien. On a fait un tour. 12 secondes et on repart sur notre planche. On tient bon, Math ? On tient bon. 5, 4. Allez, c'est parti. On regarde le sol, on serre les fesses. On lève un tout petit peu le bassin. Et là, on va rajouter une petite difficulté. On va vraiment enrouler le bassin au maximum. Voilà. Et venir serrer complètement nos abdos. Je serre un petit peu le haut du dos. Yes. Très très bien. Et je tiens tout ça. Parfait, Math. Encore 5, 4. On relâche. Très très bien. On va faire encore un tour facile. Et après, je vais rajouter des petites difficultés pour que Math soit challengé. Il a un bon niveau. Donc pour lui, on est sur un niveau débutant. Donc il réussit facilement les exercices. On va essayer d'aller le titiller un petit peu. Allez, 5 secondes et on part sur le wall sit. C'est parti. On sort bien la poitrine. On regarde en face. Tu peux regarder l'écran. Les jambes toujours à 90 degrés. Donc si on sent qu'on est facile, on peut rajouter ce qu'on appelle une contraction volontaire. Donc on peut serrer volontairement un peu plus fort les cuisses. Et ça, vous allez voir que déjà, ça va faire la différence au niveau du ressenti et du travail fourni pendant l'exercice. On relâche. On relâche. Super. 20 secondes. Et on part sur notre squat. 15 secondes. Donc on a vu notre position. Les talons, largeur des épaules. La poitrine sortie. La sangle abdominale activée. 3, 2, 1. C'est parti. Ouais. Donc l'idée, ça va être d'aller le plus profond possible. Donc Math, on va... Voilà. Là, il va ouvrir. Il reste en tension. Il n'est pas relâché comme on a vu tout à l'heure. Mais il est allé chercher un petit peu d'amplitude. Essayez de sortir encore un peu ta poitrine, Math. Yes. Et là, vous voyez que ses fessiers se rapprochent des talons. Donc on commence à avoir un squat qui est très profond. On pousse ses joues à l'extérieur. Yes. Et on remonte. Ok. On a fait la moitié. Facile, Math. On va augmenter un peu la difficulté. C'est maintenant que ça se passe. Donc si vous sentez que c'est déjà difficile, vous restez comme vous êtes. Et si vous sentez que vous avez encore beaucoup de possibilités, on va augmenter un petit peu la difficulté. En augmentant un petit peu les bras de levier. C'est parti. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc là, Math, tu vas décoller une jambe, un bras opposé, bien sûr. Yes. Voilà. Et là, on voit que Math, il est toujours stable. C'est là que je vous dis qu'on voit qu'on a affaire à un confirmé. Il serre les abdos, il serre les fesses. Très bien. Allez encore, Math, tu tiens bon. Parfait. Ouais, très, très bien. 5. Vous voyez, son buste ne twiste pas trop. Il a une bonne stabilité du bassin. Et on relâche. Super. Donc si vous avez fait ce côté-là pendant ces 20 secondes, et bien pendant les 20 secondes suivantes, forcément, vous ferez l'autre côté. 15 secondes. Math, tu te doutes, on va devoir lever une jambe. Donc 10 secondes et on est parti. 5, 4, 3. Donc là, celui-là, il est vraiment difficile. C'est parti. On tend une jambe et on essaie de sortir la poitrine. Super. Si vous avez un peu de difficulté, vous la pliez. Et si vous êtes chaud, vous la tendez à fond. Et là, le psoas et le fléchisseur, ils prennent cher. Allez, on tient bon, Math, 10 secondes. On voit déjà que ce n'est plus le même visage. Allez, on tient, on tient, on tient. Voilà, on sort bien la poitrine. Un tout petit peu plus bas si tu peux, Math. Ouais, là, on est bon. 3, 2, 1 et on relâche. Ok, super. Bien. Donc sur le squat, on peut aller chercher un pistol. Là, ce qu'on va faire, Math, c'est qu'on va mettre un pied avec l'autre pied juste derrière. Juste pour s'assister, on va rester en statique en bas. Ah, exactement. Donc encore une fois, si c'est déjà dur, vous restez sur le niveau de base. C'est parti, Math. Voilà, yes. Donc là, la plupart de la tension est sur la jambe du devant. On voit que son pied, il est bien en mouvement, il est bien grippé dans le sol. Et la jambe de derrière, c'est juste pour l'assister légèrement. Si vous avez le niveau, même, vous enlevez la jambe derrière et vous restez en bas du pistolet. Mais c'est très avancé comme technique. Ouais, on sort la poitrine, on regarde en face. Parfait, Math. Et on remonte. Yes. Ok, Math, c'en est bien sorti. Maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté, sur tous les exercices. Et on aura fini notre skill. 10 secondes. Facile, Math, ça chauffe un peu ? Ok. 2, 1, et c'est parti. Allez, position de planche. Voilà, écarte bien les pieds, t'enlèves un pied et une main. Ouais. Voilà, super. Voilà, on commence à avoir de la difficulté, c'est très très bien, c'est parfait. Yes. Ouais. Allez, Math, ça tient. 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, 1, et on relâche. Parfait. Parfait. Là, on sent que ça commence à être difficile. C'est ce qui va amener notre WOD derrière, c'est très très bien. Allez, on part dans 8 secondes. Plus de 2 exercices et le skill est terminé. 3, 2, 1, c'est parti. L'autre jambe du coup, Math. Alors l'autre, t'avais déjà fait celle-là. Voilà, parfait, il ne va pas nous avoir, il voulait utiliser sa jambe forte. Allez, si on peut, on tend la jambe. Même si on ne peut pas, on la laisse légèrement pliée. Voilà. Très très important d'avoir des fléchisseurs sains, donc de travailler avec la jambe tendue le plus possible. 2, 1, et on relâche. Ok, good. Il ne reste plus qu'un exercice. Allez, 10, 9, euh, non, le pistol, Math. 3, 2, c'est parti. Un pied derrière. Voilà. Vous voyez, il a déjà perdu toute notion du temps et des exercices. C'est qu'il commence à fatiguer un peu, c'est parfait. On sort bien la poitrine, on regarde en face. Allez, la jambe de derrière, elle est là juste pour rassister un tout petit peu. C'est vraiment la jambe de devant qui travaille. Allez, très très bien, Math. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, nickel, on a fini pour le skill et on passe sur le wood. A tout de suite. Ok, super. On a fait notre warm-up, on a fait notre skill. Normalement, on est très très chaud. Maintenant, on va partir sur le wood. Donc le wood, c'est Workout of the Day. On a trois exercices. L'idée, ça va être de les enchaîner pendant 8 minutes. Donc, on va faire ce qu'on appelle un amrap de 8 minutes, as many rep as possible. Les trois mouvements, ça va être Push-Up, Air Squat, Bent, Holo, Rock. Donc, Math, est-ce qu'on est chaud ? On est très très chaud. On va lancer le timer. Donc, vous pouvez vous préparer chez vous. Vous mettre une petite musique, ce que vous voulez. On part pour 8 minutes de travail. Et pendant 8 minutes, on ne va pas s'arrêter. L'idée, c'est vraiment pas d'accélérer comme une bombe, ralentir, accélérer. C'est garder un rythme soutenu, le plus soutenu possible, pendant les 8 minutes. Allez, dans 10 secondes, c'est parti. 10 Push-Up. 5 Push-Up, pardon. 10 Air Squat, 10 Bent, Holo, Rock. Allez, c'est parti pour 5 pompes. Donc, si je peux les pompes, je les fais sur les pieds. Donc, comme d'habitude, amplitude complète. Poitrine au sol, jetons les bras. Ouais, super. On part sur nos squats, donc on a vu le regard en face, la poitrine sortie, les genoux qui poussent légèrement vers l'extérieur. Enfin, du moins dans l'axe de la pointe des pieds. Voilà, on ventile bien. Ça fait seulement 20 secondes qu'on travaille. 10. Ensuite, les Bent Holo, on se met en position de boule. Donc là, on vient bien plaquer le bas du dos au sol. Si c'est compliqué pour vous, vous restez juste en position statique le temps que Matt fasse ses répétitions. Si vous pouvez, vous roulez ici en boule comme Matt le fait. Attention, le bas du dos absolument plaqué au sol. Les abdominaux complètement contractés. Ok, super. Ouais, Matt, tient bon. Normalement, là, ça commence à chauffer un peu les abdos. Ok, 55 secondes, on a fait un tour. C'est parti pour le deuxième. Ça fait une minute qu'on travaille. Poitrine au sol. Si je ne peux pas, je le fais sur les genoux. On vous montrera au prochain tour. Voilà, les abdos, les fessiers contractés. Super la position, Matt. Allez, squat. On regarde en face. On n'essaie de pas trop rebondir. On reste bien technique. On travaille toujours en force. Voilà, super. Voilà, vous voyez, Matt, il reste en force. Tout le pied reste au sol. On ne part pas ni sur l'avant ni sur le talon. On est vraiment sur toutes les parties du pied. Super. Ouais, très bien. Matt a trouvé son rythme. C'est très, très bien. Je pense qu'il va pouvoir le tenir pendant 8 minutes. Voilà, il part sur ce bent hollow. Il se met en boule. On va faire comme tout à l'heure, au bout de 4 minutes. S'il est vraiment facile, on augmentera un tout petit peu la complexité des exercices. Super. Voilà, très, très bien. Donc, si vous êtes chez vous, l'idéal, c'est de faire ça sur un tapis, comme ça. On ne se fait pas trop mal au dos. Et on plaque bien le bas du dos au sol pour faire vraiment une espèce de banane. Ok, 1 minute 55. Matt, il est super régulier. C'est parti sur les pompes. Voilà, poitrine au sol. Il pousse, il serre les fesses. Et c'est très, très bien. Matt, tu peux m'en faire une sur les genoux, s'il te plaît ? Voilà, sur les genoux. Et la même chose. Ouais, très, très bien. Toujours l'amplitude complète. On est parti sur nos squats. Regarde en face, Matt. On sort la poitrine. Voilà, super. Donc, l'idée sur les squats, c'est vraiment que votre genou, il aille le plus loin possible par rapport à votre pointe de pied, tout en gardant bien sûr le talon au sol. Et vous allez voir, on le montrera dans les prochaines vidéos, comment progresser sur votre souplesse au niveau de la cheville et de votre hanche. Super. Voilà, on voit que Matt, il est bien en boule. C'est plutôt régulier, l'arrondi. Ça ne fait pas un espèce d'effet de table basse où ça fait boum, d'un coup, ça s'aplatit. Donc là, on est sur une bonne difficulté pour lui. Il est à l'aise. On sent que le rythme cardiaque, il monte un petit peu. Parfait. Yes, il est encore plus rapide parce que ça fait seulement 2,50. Ouais, Matt, c'est parti. On serre les faces, on serre les abdos. Yes, très, très bien. Regarde le sol. Voilà. Toujours travailler sur l'amplitude complète. pour faire des vrais mouvements dysfonctionnels. Ouais, très, très bien. OK, vu que Matt, il est à l'aise, si jamais vous êtes à l'aise chez vous, vous allez voir, le bento holo, on va le transformer en holo rock. Donc, on ne sera plus en boule, on sera vraiment en position de banane. Plus le bras de levier va être grand, plus ça va être difficile au niveau des abdos. Voilà. Donc là, il va se mettre en banane, il va faire exactement le même mouvement. Voilà. Super. 1, 2. Ouais, très, très bien, Matt. Allez, si vous êtes chez vous, on garde le rythme, on reste en mouvement, on bouge tout le long, OK ? On essaie de ne pas faire d'accélération, de ralenti, on essaie vraiment de rester en mouvement pendant les 8 minutes. OK, super, Matt. Ouais, très, très bien. On a fait 4 minutes de travail, on a fait la moitié. Allez, on reste propre, on reste technique. Même si l'intensité, elle monte un peu. Vu que vous avez des mouvements en poids du corps, vous avez peu de répétition, le rythme cardiaque ne va pas trop monter. Donc, normalement, vous devriez garder une très bonne conscience corporelle et pouvoir réaliser les mouvements parfaitement. Ouais, super, Matt. Très, très bien. Allez, sa position au low. Voilà, super. On voit que même les fléchisseurs sont bien activés, les pieds sont pointés sur l'avant. Voilà, parfait. Super. Donc, si vous êtes en difficulté, vous pouvez soit ramener les bras, soit plier les jambes, soit vous mettre en boule comme tout à l'heure. Allez, on tient bon, il ne nous reste plus que 3 minutes, 20 à travailler et on a fini pour aujourd'hui. Voilà, on contracte les fessiers, on regarde le sol, poitrine au sol et on pousse. Les coudes proches de soi pour vraiment venir solliciter les triceps et les pectoraux, pas trop ouverts ou sinon on est plus sur les épaules. Voilà, on essaie de rester proche de soi avec les coudes. Allez, très, très bien. Ah, il ne nous reste plus que 3 minutes de travail. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas sur le même rythme que Matt. Matt, il fait son vote dans son coin, il nous sert de modèle pour corriger les postures. Imaginons que vous soyez en 3ème round, dès que lui, il est au 5ème, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de rester en mouvement, de bouger le maximum pendant 8 minutes. Allez, super, Matt. Allez, on tient bon. Voilà, ici, vous vous concentrez vraiment à serrer au maximum la sangle abdominale. Voilà, vous devez raccourcir l'espace entre le sternum et le bassin et maintenir cet espace réduit. Voilà, ça, ça nous servira beaucoup pour la gymnastique. Vous verrez, dans les vidéos suivantes, on incorporera un peu de travail avec les altères, les kettlebells de gymnastique et de barre. Super, voilà. On peut voir ce beau triceps. En action. Allez, plus que 2 minutes. On tient bon. Voilà, on garde bien toujours les belles postures. Si on squatte la poitrine sortie, même si on est fatigué, on reste propre. Si on sent que la fatigue est le montron, on ralentit le rythme. On fait des petites poses en haut, pas de problème. Mais par contre, on reste en mouvement. Voilà, toujours une belle amplitude sur le squat. Mat, sans rebond en bas. Vous voyez, Mat, il ne rebondit pas. C'est très musculaire. Mat, est-ce que tu peux nous en faire un petit rebondi dégueulasse ? Voilà, ça, vous ne faites pas. OK ? Encore moins à la maison qu'à la personne pour vous corriger. Allez, il ne reste plus qu'une minute trente. Voilà, super. Très, très gainé sur cet exercice-là. Il faut vraiment que vous mettiez un maximum de tension musculaire. Allez, 1 minute 25 et on a terminé. Allez, très, très bien. Allez, chez vous, tenez bon aussi. Une belle planche sur les pompes. Allez, on reste fort. On tient jusqu'au bout. Il ne nous reste plus qu'une minute de travail. Pas besoin d'accélérer. On essaie de garder le même rythme tout long. OK, aujourd'hui, ça n'amera. Vous verrez, il y a d'autres formats qu'on fera où il faudra aller le plus vite possible. Des formats qui seront guidés par le temps. Vous travaillerez en même temps que nous, etc. L'idée aujourd'hui, c'est le même rythme pendant 8 minutes, un rythme soutenu. Là, j'entends, Mat, son rythme cardiaque commence à monter. La respiration monte. Ça commence à chauffer musculairement. Après, pour lui, c'est simple. Il est plutôt niveau intermédiaire confirmé. Donc, on est sur un entraînement plutôt facile vu que c'est au poids du corps et qu'il y a peu de répétition. Facile pour lui, bien sûr. Allez, plus que 30 secondes de travail et on a fini pour aujourd'hui. Voilà, il est bien, bien gainé. Allez, 20 secondes. Vous tenez bon chez vous. C'est la fin. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tiens, 15 secondes. Voilà, très, très bien, Mat. Allez, encore 10. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on est bon. Ok, bravo à tous. Vous pouvez souffler tranquille. Merci, Mat. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les types d'entraînement que vous voulez, le matériel que vous avez chez vous. On va essayer de faire une ou deux vidéos par semaine. Donc, on choisira dans les commentaires ce dont vous me parlez. On fera des séances en fonction. Abonnez-vous à la chaîne et un petit like, s'il vous plaît. Ciao. Ciao. Salut.